Tout a commencé lorsque j'avais 11 ans. Vous étiez déjà arrivé de ne pas trouver les mots pour exprimer quelque chose qui vous dépasse? Et bien moi quand ça m'est arrivé, quand j'étais petite, je plaçais mes doigts sur la guitare et je cherchais instinctivement à l'oreille une mélodie, une succession de sons qui seraient fidèles à ce que je ressentais sur le moment. Parce que nos instruments ont le pouvoir d'exprimer même les choses que notre langage intelligible ne peut pas décrire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à créer ma musique et c'est d'ailleurs de cette manière que je continue à composer. Et voilà, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai grandi et après avoir, après ces quelques années, avoir apprivoisé l'art de transposer mes émotions en musique, me voilà prête à vous raconter une histoire en mélodie, mais cette fois je ne suis pas seule. Je vais être accompagnée de mes frères musiciens talentueux dans cette narration musicale. Ces musiciens qui m'accompagnent, en fait, ce sont plus que des collaborateurs, ce sont mes frères, on est une famille et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre groupe s'appelle Genia Arvula The Family. On partage une certaine complicité qui est liée aux valeurs communes qu'on chérit à travers notre foi et ça s'entend dans notre musique. Cette unité, cette complicité, ça s'entend, c'est ce qui fait la force de notre musique. J'aime énormément la manière dont chacun d'eux, que ce soit Tzint, Adzousia, Hrant, notre bassiste ou Nzak, la manière dont ils capturent l'émotion de mes compositions pour ensuite les transposer sur leur instrument, à leur manière, avec leur propre couleur et leur identité. La même manière que j'aime cette approche individuelle, lorsque je collabore avec d'autres personnes, comme avec Myurara Barsou, notre ingé son, il cerne bien notre identité musicale. Il sait en faire ressortir les spécificités. La même manière que j'aime cette approche individuelle, c'est ce qui fait la force de notre vie. La première chose que j'ai dit à Jenny, lorsque je l'ai vue pour la première fois, c'est que sa musique me fait beaucoup voyager. Ses compositions, ses mélodies, ses diverses harmonies, accords et tout ça, mais surtout sa façon originale de jouer avec la guitare. Elle joue des rythmiques, soit disons répétées, mais qui reflètent et dégagent beaucoup d'émotions. Ça a emmené mon imagination très bien. C'est comme si j'avançais en marchant vers une belle destination et qu'en cours de chemin, je rencontre des moments de joie, mais aussi des épreuves, les divers paysages de la vie. Mais cela se termine toujours par une verreuse. Je pense que le projet actuel porte bien son nom, l'autre, tout ce déchet. Il y a ce morceau que j'aimerais particulièrement mentionner, parce que ça traduit justement très bien cette unité, cette complicité dont j'ai parlé tout à l'heure avec mes musiciens et qui se traduit en musique. Ça s'intitule « Femme in Japan », c'est bonté, c'est « His goodness ». Ça parle des bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin et de notre reconnaissance envers Lui pour cela. Alors pour la petite histoire, c'était l'une des chansons préférées de ma mère qui nous a quittées tout récemment. Et donc l'unité en musique est encore plus forte. Je dirais que l'une des spécificités de notre musique est issue de la manière dont Jenny joue de la guitare. Avec la main gauche, très, très, très écartée. Avec la main droite, tu fais ce mouvement-là. On l'a nommé Kung Fu. Et déjà ces mélodies sont imprégnées de diverses couleurs. Après s'ajoutent nos instruments, nos identités, nos couleurs musicales. Et après on obtient un mélange entre traditionnel malagas, jazz, gospel et débrouillage de la nature. Et ce mélange est à la fois très intéressant et agréable à entendre. Sinon, d'un point de vue technique, l'une des spécificités de la musique, des compos de Jenny, c'est la coexistence de plusieurs rythmes d'accentuation différentes. C'est-à-dire la polyrhythmie. C'est-à-dire la polyrhythmie. Dans une musique principalement ternaire. Et pourtant, ça reste toujours très mélodique. Et ce qui est génial aussi, c'est que chaque musicien apporte sa couleur dans cette belle musique, tout en restant fidèle à l'histoire qu'on veut raconter. En résumé, tout en gardant notre forte identité musicale malgache, nous racontons avec une musique riche d'influence, le voyage d'un homme vers le salut. Et tout comme le chemin de cet homme dont je parle peut être parsemé d'épreuves, de joie, de luttes, de doutes, c'est aussi de cette même manière que les morceaux qui composent notre premier EP vont faire ressortir des émotions différentes, mais qui convergent tous vers une même destination, le salut. Road to Salvation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada